Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo tutoriel sur le logiciel GameMaker 8. Aujourd'hui, dans la capsule vidéo, nous allons voir les premiers éléments qu'il faut créer, les premiers sprites, et par la suite, nous allons les insérer dans un objet pour les déplacer. Faites attention, c'est quand même très rapide quand ça se déroule à l'écran. On y va. Tout d'abord, c'est important de vous aviser que j'ai une trentaine à quarantaine d'heures d'avance sur vous, parce que c'est très important pour moi de créer beaucoup de choses avant de vous les présenter, et j'ai l'intention d'arriver à la fin de cette série de capsules à un jeu complet. à la style Castelvainer. Bien sûr, moi, comme vous pouvez voir en ce moment, j'ai beaucoup de sprites concernant Richard Bellemont. Et dans ce cas-ci, pour vous, étant donné que je ne voulais pas repartir de zéro complètement, j'ai décidé de faire à l'intérieur de mon jeu un nouveau personnage. Ici, on clique sur la petite icône de Pac-Man. Bien sûr, on appelle notre sprite le nom qu'on désire. Bien sûr, il faut toujours mettre des underscores entre chaque élément. Ici, je marque Simon Bellemont Arrête D pour l'identifier. Edit Sprite. File. Après ça, on va sur Create from Suite pour pouvoir se tromper. Ça nous permet de créer une séquence d'images. On choisit, bien sûr, notre feuille du personnage qu'on veut créer, qui a été cherchée préalablement sur un site qui sert à ça, justement, de trouver des images de jeux vidéo. Ici, on choisit, bien sûr, d'encadrer le personnage. On le sélectionne au complet. Comme vous pouvez voir, le nombre d'images en haut, c'est 1. Le nombre d'images par rangée, c'est 1. La largeur, c'était 32. Et la hauteur, 50. Pour que ça rentre à l'intérieur. Après ça, on fait OK. Ici, je suis rentré dans l'option images. Je vais enlever l'arrière-plan. J'ai sélectionné la couleur. Là, je vous montre, je zoome légèrement pour vous montrer de quoi ça a l'air. On s'entend que c'est quand même du Super Nintendo. Ça fait que graphiquement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus haut. Sauf que, techniquement, ça fait la job pour le lochial gaming. Et on ne sait jamais, vous pouvez toujours créer vos propres images. Là, on a fait Simon Belmont à l'arrêt. Étant donné que j'ai toujours besoin des sprites dans les deux sens, que ce soit droite et gauche, étant donné que c'est un jeu de plateforme. Toujours la même chose, Simon Belmont à l'arrêt gauche. On identifie la personne, son action et dans quel sens. Ici, j'ai fait une petite transformation d'image. J'ai shifté de manière horizontale. Il faut être très attentif. Ça va quand même très rapide, la vidéo. Toujours possible de le mettre sur pause. On s'entend. Ou revenir en arrière. Même chose maintenant. En place d'avoir Simon Belmont à l'arrêt, on va le chercher en action. Un petit peu plus compliqué parce qu'on doit prendre plusieurs images. Comme ici, si je regarde rapidement, on a 6. Ça fait que c'est très important de marquer. Là, j'ai marqué 8. C'est une petite erreur. J'en m'en suis rendu compte après. Je change. On va marquer 6. Et après ça, on peut sélectionner tout. Il faut s'assurer que tout rentre bien. Des fois, on est capable de tout rentrer en même temps. Sauf qu'il faut mettre un petit peu d'espace. Comme je viens de faire là, une petite séparation entre chaque personnage. Sinon, il peut y avoir un petit décalage entre chaque image. Et ça se perçoit à l'œil. Et ça donne des petits coups. Et ce n'est pas toujours très intéressant. Des fois, malheureusement, il faut le modifier à la main. Ici, je clique sur le Show Preview. Ça nous montre l'animation. Ici, j'ai fait comme tantôt. On efface une couleur. Et c'est bien sûr la couleur de fond. Et ce que je vous conseille fortement, étant donné que l'animation va être habituellement plus rapide, c'est de dupliquer les images. Des doublées ou des triplées, dépendamment. Et vous allez voir, l'animation va être grandement favorisée. Ici, j'ai simplement doublé. Mais par la suite, quand j'ai vérifié à nouveau dans mon jeu, je me suis rendu compte que c'était vraiment mieux de tripler les images. Et c'est étant donné que j'ai déjà fait le Simon Belmont qui marche vers la droite. J'ai simplement fait une petite fonction dupliquage. Et je remets les informations comme de quoi qu'il y a à gauche. Et je fais une petite transformation miroir. Et ça me facilite grandement les images. Parce que je n'ai pas besoin de me retaper tout. Et habituellement, si on a déjà dupliqué les images plusieurs fois, on les a ajustées pour qu'elles soient vraiment une part dessus l'autre, en tout cas, qu'elles ne soient pas trop décalées, ça aide. Là, j'ai fait un petit dossier très important de se faire un petit dossier pour mettre ces éléments. Parce qu'à un moment donné, on vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sprites. Les images, à la fin de compte. Et on peut être un peu perdu. Ça fait que si on fait des dossiers spécifiques, comme le dossier du personnage, le dossier des armes, le dossier des objets, le dossier des ennemis, ça peut aider grandement. Maintenant, j'ai cliqué sur la petite sphère bleue en haut. « Create an object ». Et bien sûr, c'est l'objet en haut qui est apparu, comme vous pouvez le voir dans le nom. Et je vais chercher le sprite qui va l'identifier quand il va apparaître dans le tableau. Dans l'air de jeu, dans la « Room » qu'on appelle. Ça fait que je choisis, bien sûr, Simon. « Belmont » qui est... Là, il y a une erreur. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Mais j'ai pris Simon « Belmont » qui marche. C'est une animation, ça. Ça fait que c'est une erreur. Je vais le changer par la suite. Il faut faire attention. Ça fait que c'est toujours important de tester. Ici, j'ai fait... J'ai cliqué sur « Événements » à Devon. Et j'ai choisi « Key press lift ». Après ça, j'ai choisi dans l'onglet « Move ». J'ai cliqué, bien sûr, pour que le personnage se dirige vers la gauche à une vitesse de 4. Et j'ai choisi le sprite qui représente Simon Belmont. Vous allez voir. Simon Belmont qui marche... On ne voit pas super. Désolé, c'est la capture d'écran. Simon Belmont qui marche, bien sûr, à gauche. OK? C'est bien identifié. Après ça, on va pouvoir faire quelque chose de semblable. Pour bien faire, il faudrait créer une nouvelle « Room ». Mais ça, ce n'est pas compliqué. On fait simplement cliquer à côté de la petite sphère bleue en haut sur l'onglet « Room ». Mais étant donné que je voulais que vous ayez la meilleure vision possible du jeu, je l'ai inséré. Je vais l'insérer plus tard dans une « Room » qui existe déjà. On fait le même principe. On clique sur « Right ». On va vers la droite à une vitesse de 4. Ça, c'est-à-dire... Et on met, bien sûr, l'animation qui représente Simon Belmont qui se déplace, bien sûr, vers la droite. Très important. Enfin, à partir de ce moment-là, on est capable de faire en sorte que notre Simon Belmont se déplace, bien sûr, vers l'avant. Ça fait qu'on peut le tester maintenant. Si on veut, on a simplement à aller ouvrir une « Room ». On peut créer une nouvelle « Room », comme j'ai fait là. Et on l'insère dedans. Il faut toujours mettre la « Room » au début si on veut la tester dans notre fichier. Mais, vous allez voir, ça va être très, très petit. En arrière-plan, vous voyez, c'est mon site en passant. Un petit peu de publicité. Vous voyez, là, l'animation n'est pas excellente. Comme je vous ai dit tantôt, je me suis rendu compte après qu'il était préférable de tripler les images que simplement les doubler. Bon, par la suite, on peut faire en sorte qu'on rajoute une autre fonction. Ça va être la fonction que Simon Belmont va arrêter. Ça fait que quand on va relâcher la touche de gauche, bien, Simon va arrêter son animation. Pas l'animation, mais son déplacement. Et par la suite, on va mettre l'animation qui est à l'arrêt. Ça veut dire, c'est pas une animation, désolé. C'est le sprite, une seule image qui représente Simon Belmont à l'arrêt. Et on fait la même chose pour le côté droit. Toujours très important. On clique au centre pour dire qu'il va s'arrêter. Il a la petite erreur, petite erreur, petite erreur ici. On va cliquer vers la flèche. C'est que je m'en rends compte plus tard. Je vais venir le changer. Bien, il fallait cliquer au centre parce que notre personnage doit arrêter. Quand on relâche la touche de droite, ce qu'on veut, c'est qu'il arrête de se déplacer. Puis qu'on ait l'image, bien sûr, de Simon Belmont à l'arrêt. Ici, il se déplace. Là, je viens de me rendre compte qu'il arrête là, mais là, il n'arrête pas là. Ça fait que c'est mon erreur. Je n'ai pas cliqué au centre, j'ai cliqué sur la flèche. Ça fait que je vais aller le changer, tout simplement. Et l'erreur va être corrigée. C'est des petites choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut, à chaque petit changeant qui soit minime, c'est préférable de l'essayer. Ici, je vous mets Simon Belmont dans l'environnement que j'ai déjà créé. Et vous allez voir à côté Richard Belmont. Simon, c'est l'enceinte de Richard. Et vous voyez à peu près la même grandeur. Bien sûr, mon Richard Belmont est beaucoup plus développé. Vous voyez, il peut s'accroper, il peut sauter, il peut donner des coups de fouet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va développer avec les prochaines vidéos. Mais, vous voyez que quand même, on a réussi, avec une petite vidéo qui dure à peine 10 minutes, de faire un personnage. Et maintenant, il faut enregistrer et se dire au revoir. Merci. 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 Merci.